Les activités, on continue, on est le 15 décembre, c'est les intellectuels liés à Prades, on a Charles Renoulier, philosophe, mathématicien, historien, économiste, théologien, n'est-à-dire qu'il y a mon connu. Monikra, philosophe, disciple de Charles René, un peu aux Favraj, un linguiste, Justin Liddos, d'un print, un chapiste, un prêtre d'une mer américaine et d'un père Néo-Zélandais. Donc voilà, c'est l'héritage historique de la ville de Prades, disons Joseph Sounier, Catalogne du Sud, il fut sculpteur du retable baroque de l'église de Saint-Pierre à Prades. Et voici. C'est le passé, c'est l'espace-temps, c'est important tout ça. Et donc voilà, il lui alloue un petit, au-dessus on a le Super U, centre historique, bon. Et puis, bon, là on a Paoka Azaz, là, ici, et puis là on a cette espèce d'horreur, quoi. C'est quelque chose qui relate notre époque funeste. Donc voilà, il y a ça aussi. Donc, au regard de Charles Renouvier, on l'a vu, il était philosophe, mathématicien, ils n'ont toujours pas remis de sac. Par contre, l'amende, voilà, l'objectif zéro photo, bon. Quand on voit le marché des produits bio, c'est la même en couleur. Voilà, il vient de l'huile des trucs. Euh... Oui, donc, Charles Renouvier, qui était philosophe... Bon, il y a des bagnoles, c'est tout. Philosophe, mathématicien, économiste, historien... Voilà, aujourd'hui, déjà quand on a deux étiquettes, déjà c'est déjà beaucoup. Du coup, c'est difficile aujourd'hui d'être à la fois théologien, il était aussi. Donc, imaginez quelqu'un aujourd'hui qui arrive sur un plateau télé, qui dit qu'il est philosophe, historien, mathématicien, économiste, théologien, on va lui dire, euh... Non, mais toi, tu arrêtes de... Tu... Tu prends pour Estrada ou quoi ? Enfin, voilà. On va se foutre de... On va pas le prendre au sérieux. Bon. Après, euh... Il y a Aberkane qui se présente comme... Idrissa Aberkane comme philosophe. Euh... Bon, euh... Voilà. Donc, euh... On est tous un peu philosophes. On a tous... Euh... Plusieurs... On peut tous être économistes. On peut tous... Selon... Voilà. Mais on est dans une société qui... Non, elle veut des... Elle veut des... Des spécialistes. Elle veut de la performance, hein. De la rentabilité. Du rendement. Le productivisme. C'est ça, hein. Donc, euh... On est dans cette logique industrielle, même au niveau de l'esprit, hein. Même au niveau de la raison. Euh... Et puis, finalement, euh... Au final, on s'en fout que tu sois philosophe ou historien. De toute façon, il y a des machines. Il y a le deep learning. Hein. Cette pseudo-intelligence artificielle qui est plus intelligente que toi. On te fait comprendre que bon, même toi, tu sers à rien, hein. Euh... Donc, voilà. Donc, on s'appuie sur... Écrivain. Tiens. Louis Caudet. Euh... On s'appuie sur l'histoire, sur le passé. Mais avec un manque de respect total pour le présent, quoi. C'est-à-dire aux yeux de ces hommes qui ont connu la France du 19ème siècle, la France du 20ème, du début 20ème. S'ils voyaient la France aujourd'hui, euh... Ils se poseraient des sacrées questions, ces gens-là. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là, entre-temps, hein. Et puis, bon, on les emmènerait dans une grande surface, euh... Et puis, ils comprendraient vite, hein. Hein. Donc, euh... On fait une pause, et puis on va retourner à un endroit que je vous ai déjà montré deux fois. Et puis, on va essayer de creuser, euh... Agir pour comprendre, comprendre pour agir. L'écologie de l'action, aussi, hein. On était partis sur ce thème-là. C'est de creuser le concret. Les solutions. Parce que, euh... Le canard réfractaire, justement, il finit sa vidéo, hein. On a commencé la journée là-dessus. Euh... Un petit peu, en interrogeant les solutions, hein. Sachant que, bah, on sait pas trop. Bon, lui, il attend plutôt la révolution, mais... Euh... Voilà. Je pense que j'aurai des petits messages à lui dire avant, quoi. Ouais, j'ai encore oublié d'aller au CMP, prendre mon rendez-vous. Ça doit être, euh... Un lapsus, un acte manqué. Il m'appelait ça, Freud. Euh... Mais... C'est vraiment un acte manqué qui révèle un inconscient. C'est qu'en fait, le CMP... Euh... Voilà. Moi, je suis allé les voir, euh... Avant qu'ils m'expusent, là, en 2020. Et, euh... Voilà. Ils m'ont dit, euh... On peut rien faire contre Castex. Euh... Il a le bras long. Euh... On peut rien faire pour vos recherches. Euh... Voilà. Je lui ai dit, pourtant, vous êtes des scientifiques. Enfin, bon, j'ai eu affaire aux infirmières. Ils ont pas voulu me faire monter plus haut. Donc, voilà. On me bloque. Euh... On m'excuse. On m'affaiblit. Donc, ce bâtiment. Vous vous souvenez, je vous avais évoqué le problème des fenêtres. Ouais. Là, par exemple, les petites fenêtres. Toutes ces petites fenêtres, elles ont été conçues comme ça, hein. Il n'y a pas de volet sur ces fenêtres. Et puis aussi sur le... Sur les garages, hein. Ils ont laissé les fenêtres sur les garages, hein. Bon, bah, il suffit de... Là, il y a des volets, des volets, des volets. La porte d'entrée, bon, qui est fermée. S'il y a une vitre sur la porte, déjà, c'est pas très malin. Et puis là, pas de volet. C'est une moustiquaire, hein. Donc, du coup, le froid, en fait, il faut savoir, c'est pas le chaud qui sort ou le froid. En fait, le... Ça refroidit, quoi, en fait. Ça refroidit la chaleur. Donc, en fait, toute la chaleur, elle part dans la maison. Et puis, à l'étage, c'est pareil. Enfin, souvent dans les combles aussi, voilà, hein. On voit là les velux. Il n'y a pas de volet. Donc là, c'est des trous à... Ça refroidit. C'est-à-dire qu'on chauffe, on chauffe. Puis en haut, paf. En plus, ça monte par convection, hein, la chaleur. Donc, on met aussi souvent des... Voilà, pour ne pas se faire cambrioler, hein. D'ailleurs, il faut le voir, le cambrioleur qui monte là-haut. Il faut qu'il soit motivé. Donc, c'est joli, hein. C'est du fer forgé, tout ça, peint en blanc. Mais... Mais il n'y a pas de volet. Donc, du coup, ben, voilà. Toute la partie... Chauffée. Bon, après, veler en métaux, ça, c'est conducteur. C'est pas terrible, les volets en métal. Mais c'est déjà des volets. C'est déjà bien. Mais ici, il n'y a rien du tout. Donc, c'est même pire que ça. On met du métal. Ça stocke le... C'est conducteur, le métal. Donc, il faut comprendre ça, ce genre d'absurdités qui sont complètement rentrées dans les normes, hein. Pourtant. Voilà. C'est même la loi. Et on va même mettre des amendes si on ne respecte pas la loi. Je parle des crocs de chien, par exemple. Bon, là, on ne va pas mettre une amende parce que vous n'avez pas de volet. Mais voilà, il y a des volets, des volets. Et là, il y en a en bas. Mais là, voilà. Sur le garage, non. Tout le froid, il sort ici. Et puis là, au-dessus de la porte, là. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Et en même temps, le gouvernement va donner des primes des crédits d'impôt pour... Parce qu'on a deux ans, je crois, pour se débarrasser de toutes les chaudières à fioul en France. Ça va être interdit. Donc, c'est des lois qui viennent d'Allemagne. Ça, c'est une influence d'Allemagne. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté des chaudières il y a deux, trois ans. Super performante. En plus, avec des rendements de fou. Il faut voir. Donc, il suffit de remplacer le pétrole par un pétrole... On peut faire des... Par de l'huile. De l'huile végétale pure. Et puis, votre chaudière à fioul, elle tourne comme... On fait quelques réglages sur les injecteurs. Et puis, elle tourne comme du feu de Dieu. On a l'expérience des chaudières. Donc, on a des chaudières très performantes aujourd'hui avec des rendements de fou. Bien encore plus supérieures que le bois. Il faut vraiment avoir des super chaudières granulées pour atteindre des rendements comme ça avec le bois. Et donc, il suffirait d'avoir un carburant respectueux de l'environnement. Donc, il faut voir. Là, ils ont mis des volets PVC sur celle-là, par exemple. Bon, les volets PVC, mais il y a une baie vite... Bon. Et puis là, une, deux, trois... Bonjour les trous d'air. Donc, il n'y a pas simplement le gaspillage d'énergie. Donc, ça coûte cher. On gaspille de l'énergie. Donc déjà, au niveau économique, c'est nul. Au niveau écologique, c'est nul. Et puis, en plus, ça met un confort dans la maison. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien dans ce genre de maison. Regardez ici, il y en a trois. Avec des grilles dessus. Puis, pareil, en bas. Donc, du coup, on n'est pas bien. On parle de confort thermique dans le métier. Là, c'est carrément du simple vitrage. Par contre, à côté, on va changer le volet. On va mettre des volets en plastique, en PVC tout neuf, électrique, télécommandé. Vous voyez, l'absurdité du monde moderne. C'est un peu comme ces petites bagnoles toutes modernes, toutes belles. Et puis, en fait, il y a une bougie qui saute ou un truc vraiment à la con. Et puis, on ne peut même pas la réparer parce que c'est relié à des... Je ne connais pas trop tout ça, mais justement, je n'ai que des vieilles bagnoles pour ça. Parce que maintenant, tout est relié à des puces. Donc, vous voyez, pour dire l'escroquerie, comment elle est généralisée. Et comment on arrive justement à laisser au pouvoir des personnages sadiques qui vous interdisent de danser, qui veulent vacciner les enfants. Voilà. Alors que tout le monde sait, après, qui est... Voilà. Donc, c'est pour vous responsabiliser, de prendre conscience et puis ne pas vous laisser endormir par des Jeancovici. Là, il a encore fait une confiance il n'y a pas longtemps. Applaudit. C'est le nouveau héros de... Hein ? Ou alors dérouler un barreau en dressant de tort. Euh... Non. Voilà. Ça, par exemple. Ça, c'est une... Bon. Après, ici, l'hiver, il n'est pas très froid. Hein ? Enfin, ça ne dure pas très longtemps si on est une région... Mais quand même, là, il suffit d'un petit bricolage un peu au-dessus, un truc... Putain, genre un store vénitien ou quoi, un peu bien isolé. Euh... Et rose un peu comme les... Et puis voilà. C'est... C'est... S'il y a quelqu'un qui m'écoute qui veut monter une boîte, montez une boîte de volets. Juste les volets. Et puis vous allez faire fortune. Il y a du travail partout en France. Et là, ça représente... Juste si on met des volets partout partout en France pour l'hiver, et qu'on dit bien aux gens de fermer leurs volets, on ferme au moins cinq centrales. Alors là, si on fait un calcul d'aspillage énergétique, ce que ça représente, c'est au moins cinq centrales électriques. Voilà. Parce qu'en plus, souvent, dans ces maisons-là, voilà, il y a du... C'est du chauffage électrique qu'on met sous les fenêtres en plus. Alors, ça aussi, c'est le genre d'aberration. Donc là, voilà, regardez, il y a les volets partout. Hein, puis en bas. Bon, ben voilà, il refroidit toute la maison, quoi. Et ici, on refroidit toute la maison. Donc on chauffe, on chauffe ici, et puis pendant ce temps-là, ici, ça refroidit, quoi. Puis pareil souvent, pareil au revenu. Là, on ne voit pas très bien, mais pareil dans les combles. Donc voilà, et on met des clims, des pompes à chaleur, en disant que c'est des trucs super écologiques, mais on ne pense pas du tout au volet. Donc la sobriété énergétique, c'est ça au départ. Ce n'est pas parce que j'ai entendu quelqu'un plutôt de droite qui avait peur un peu de la décroissance parce que la sobriété, il associait ça à l'austérité. Alors non, l'austérité, c'est vraiment donc la politique européenne, voilà, l'austérité économique. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a des spécialistes bien, 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 bien plus calés que moi sur ce domaine. Et donc associer ça à la sobriété énergétique, non, pas du tout. La sobriété énergétique, c'est vraiment penser d'abord à une maison bien conçue, donc qui prend bien exposée, bon, quand on ne peut pas, mais au moins bien isolée. Ce n'est pas avec des crédits d'impôt, des chèques de l'État où on va mettre une enveloppe extérieure en polystyrène, où on va isoler ses combles, ça va nous coûter une petite fortune quand même, ça coûte assez cher et puis en même temps, on ne fait rien sur les volets. Donc la sobriété énergétique, c'est ça. Regardez là. Il y a des clims partout, partout, partout. Donc là, vous la fermez bien, vous la mettez bien étanche à l'air, vous pouvez déjà enlever une clim, sur les deux. Il faut voir une maison étanche à l'air, vraiment avec des murs bien conçus, une exposition bien faite. vous la chauffer avec une grande maison comme ça, parce que si elle est étanche, ce n'est pas une question de puissance, c'est une question d'intelligence. Ah, là, ils en ont mis. Ça, c'est bien. On a un bon point pour la famille qui va enlever, pour les grilles un petit débat. Donc, regardez, ça, c'est un panneau, une horloge solaire. Bon, à cette époque-là, voilà, quand on mesurait le temps et l'espace avec... Là, maintenant, on le met en déco, hein. Mais... Voilà. Le but, c'est de grandir, d'évoluer, et qu'en fait, quand on regarde le passé, on n'est pas honte de ce qu'on est devenu, quoi. hein. Parce que les potes de Parmény, des Dénocrites, des Piqûres, de Eratosthènes, voilà, tous ces gens-là, bon, ils étaient déjà très intelligents, hein. Le crypt d'Eratosthènes, c'est encore un crypt, c'est super pour les noms premiers, et c'est encore super efficace. Tiens, il y a les panneaux solaires, ça va être pour les volets, des petits panneaux... Donc ça, c'est à creuser la domotique, hein, on peut faire des trucs de fou avec la domotique, mais c'est un effet de mode, justement, avec du petit peu gadget. Oui, qu'est-ce que je disais ? Bah, donc, du coup, voilà, c'était des gens qui vivaient sans électricité, enfin, ils n'avaient pas d'électricité, hein, ils n'avaient pas de... Mais... Ils étaient tout de même très intelligents, hein. Et donc, nous, par contre, on dispose de super moyens techniques, mais... On n'est pas capable encore de dépasser leur esprit, quoi, pour certains, enfin, je ne sais pas le... Donc, bon, il faut savoir que ça s'est fait, ça s'est fait, l'humanité, voilà, les cultures, elles se construisent dans le temps, dans l'expérience. Je voudrais revenir sur un thème, c'est l'empirisme, en fait, un terme qui peut être employé de manière péjorative quand on est un peu conspli et qu'on veut lutter contre le nouvel ordre mondial, l'impérialisme. Et je voudrais faire une distinction entre l'impérialisme et l'empirisme. L'empirisme, c'est ce que... c'est le fruit de l'expérience, c'est tirer profit, bon, il y a un lien, du coup, entre l'empirisme et l'impérialisme. C'est-à-dire que l'empereur, il se construit avec le temps et puis il arrive à gagner le pouvoir et il devient empereur. Mais l'empirisme, en science, c'est plus le fait d'accumuler dans le temps de la connaissance et du logos, la logique. Du coup, par exemple, c'est la postériorie de Kant, l'empirisme, du fait de l'expérience, avec le temps, on construit des sciences, comme ça, elles s'élaborent. Donc voilà, j'essaye de fonctionner comme ça, aussi de manière heuristique, c'est des essais-erreurs, ça marche, ça marche pas. On prend un peu de recul et puis... Mais c'est de l'empirisme aussi, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure du temps, je construis quelque chose qui prend de... C'est un édifice, quoi. Voilà, mais c'est pas de l'impérialisme. Donc voilà, on va faire une pause, traverser la route et puis... Je voulais faire... Ah, il y a des oeuvres de cocolons, là. Arnaud et Alisson. Je ne sais pas, c'est une tête de mort. Ah, c'est d'essai, tiens, je parle d'électricité. Voilà, donc... Donc voilà, c'est vrai qu'en fait, il faudrait que j'oriente mon discours plus en direction des... Le canard réfractaire, je ne sais pas, il a quel âge ? 25 ans, 30 ans, 30 ans, peut-être. Bon, c'est pas le seul, voilà. Il y a plein de jeunes comme ça, des youtubeurs qui... Bah, voilà, ils essayent de s'exprimer, enfin... Donc, en plus, lui, bon, il est capable de critiquer, justement... Mais il y va, justement, il y va fort, quoi. Ils critiquent, bon, voilà, les gauchistes qui passent leur temps... Ou alors qui croient tout savoir, qui passent leur temps sur... Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai que moi, le premier, vraiment, enfin, le premier... On prétend... On se laisse piéger, un peu, par tout ce système. Et donc, on voit bien cette lucidité de la jeunesse, qui n'est pas dupe, en fait. Et puis, en fait, c'est par le conditionnement, à force, avec le temps, qu'on finit par oublier nos sentiments de révolte qu'on avait quand on était jeunes. On s'adapte, hein, parce qu'on a des enfants, on a... Il faut assumer, il faut être responsable. Donc, on oublie un peu ce sentiment-là, au départ, et... Et la jeunesse, du coup, bah, on s'appuie un peu sur elle, quoi. Et ça, c'est un processus qui se fait depuis déjà pas mal de temps. Et du coup, il ne faut pas s'étonner si le niveau baisse, quoi, justement. Et qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de lien intergénérationnel et de solidarité... De solidarité entre les générations, on voit bien. Donc, ce délitement social, les liens se coupent, quoi. Et donc, après, du coup, comment... Donc, moi, j'essaye un peu de chercher la convivialité dans Internet, quoi. Vraiment de la spontanéité, du côté punk, un peu. Et puis, en même temps, élever le niveau, quoi. Parce que, voilà, si on reste trop dans l'aspect un peu primitif des choses, mais sans chercher non plus, donc on reste dans la nature sans trouver le lien avec la culture, bon, ben là, effectivement, le niveau baisse, quoi. Donc, cette seconde nature que j'essaye d'élaborer, ce concept un peu nouveau de nature seconde, le problème, il se situerait plutôt dans le lien avec la culture. Comme c'est une émergence, quelque chose qui est sorti un peu dans les années 80 en même temps que le web. Voilà, cette culture de grande un peu sauvage. Je parle du métal, du hip-hop, de la techno, un peu violent, comme ça, un peu, enfin, ça dépend des styles, mais voilà. Cette critique artiste, hein, ils appellent ça, ils appellent ça les sociologues, Boltanski, tout ça, c'est une critique artiste, mais qui se fait récupérer systématiquement par le capital. Donc, où on se retrouve, du coup, avec des jeunes taffeurs qui sont à fond sur les crypto-monnaies, les blockchains, qui sont à fond derrière avec Drissa Berkane, pour faire un Facebook, je sais pas, leur projet, pourquoi pas, hein, moi je dis vas-y, hein. Mais bon, moi je reste sur mes positions, le fondement, c'est pas, voilà, c'est pas avec les outils d'oppression, et avec une société, avec les moyens d'une société qui est défaillante, qu'on arrivera à trouver une issue constructive, quoi. Ouais, c'est vraiment, il s'agit de revoir, c'est la Lune, hein, revoir un petit peu nos fondamentaux pour résoudre les questions essentielles, hein. Donc, je me réécoutais, je crois que la théorie, c'est de dire que la Lune, elle est, elle est aussi d'une collision avec la... Non, c'est vraiment, on n'a pas de théorie sur la Lune, en fait, hein. On explique même pas la présence de la Lune, quoi, je sais pas si vous voyez, hein. Vous voyez comment on est nul par rapport à nos anciens, hein. Si eux, ils avaient ni l'eau, ni l'électricité, ni internet, tout ça, mais ils arrivaient déjà à mesurer la circonférence de la Terre avec un bâton, enfin, j'entendais que ça, c'était qu'ils faisaient ça. Donc, enfin bon, voilà, sans faire de passéisme non plus. Mais tu m'emmènes où, là, Kéro ? Tu veux aller à Intermarché ? Non, mais j'ai rien envie d'acheter, en fait. Euh, ouais. Non, non, on rentre, on va chercher l'aspirateur. Donc, je me suis acheté un aspirateur qui vient de Chine, certainement, hein. C'est la marque Dexter, c'est la marque de Weldom. Euh, j'ai acheté des dominos, je sais pas d'où ils viennent. Ça devrait être obligatoire, ça, en fait. Il devrait y avoir le nombre de kilomètres parcourus par l'article, le... L'emballage, euh, ouais, voilà, hein. La transparence... Non, mais justement, c'est ça le risque, hein. C'est une écologie punitive, répressive, et là, on y va droit, justement. Enfin, on y va... C'est pas vraiment les écologistes, hein, qui font ça, Yannick Jadot. Euh, mais euh, mais euh, de... De par son attitude de... de concilience avec l'État et le capitalisme. Euh, effectivement, du coup, ça... ça leur permet, eux, de... Et bon, même, ça va même plus loin que l'écofascisme, hein. Puisque là, il s'agit de vacciner les enfants, euh, nous interdire de danser. Voilà. Voilà, au nom d'une société, euh, énergie-bord, et... Donc, euh, voilà, hein. Là, euh, c'est la gendarmerie, là-bas, je sais pas où ils en sont. Je vais aller faire un tour, entre une fois, comme ça va. Ah, je ne me suis pas arrêté devant le bâtiment, euh, où j'avais eu l'idée, justement, de... Euh, si on fait des petites centrales, euh... Bon, là, c'est un maraîchère, vous voyez. C'est bon, il y a aussi beaucoup de recrutiers, hein, beaucoup de pommiers. Mais il y a du maraîchage, aussi. Et enfin, c'est une maraîchère avec ses fils. Et euh... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire, euh... Oui, euh... Des centres de tri, où on pourrait, euh... Donc, allouer des endroits où on peut nettoyer les pots en verre. Par exemple, localement, donc, ça crée de l'emploi. Bon, ça consomme un peu d'eau, mais... D'électricité, mais si on trouve un tas de renouvelables... Euh... Ça crée du lien social, euh... Ça crée du respect, euh... Le fait de prendre soin des pots, euh... Euh, qui, d'habitude, on les jette négligemment dans la poubelle tout venant, Ou, euh... Pour les plus consciencieux de nous dans la poubelle de tri, mais ça revient au même, hein. On est d'accord, c'est la même logique industrielle. Euh... Il faut voir l'impact que ça peut avoir au niveau psychologique sur la conscience des gens, euh... De voir, euh... C'est des emplois créés pour nettoyer les pots en verre. Euh... Ça pourrait nous réconcilier avec la consommation, justement. Et qu'on soit pas dans une logique de double bind, euh... De... 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 C'est très sale, parce que... Elle est... Elle se situe où ? Donc, c'est de la manipulation, hein. C'est, voilà. Elle se situe où ? Elle se situe dans... Dans l'hégémonie des... 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 Des grandes surfaces, et de l'industrie agroalimentaire, hein. C'est vraiment une hégémonie, hein. Vraiment, c'est un monopole, même, hein. Presque, avec le Covid, on a bien vu. Euh... Déjà, ils nous tiennent dans la main. Si demain, ils veulent nous couper les vivres, ils le feront. Euh... Créer des famines, enfin, en tout cas... Voilà. Bon, pour diviser les gens aussi, les riches et les pauvres, c'est parfait. Euh... Donc, tout basé sur le gaspillage, le gaspillage d'énergie, euh... Les déchets, tout ça, et donc... Du coup, nous, on n'a pas le choix. On est obligés de consommer dans les... Là, en plus, il est question de vacciner. J'ai entendu un député, je ne sais plus quel fonctionnaire, c'est un préfet, je crois, qui veut obliger la vaccination pour aller au supermarché. Donc, après, on fait comment ? Moi, personnellement, je ne sais pas où aller acheter du beurre, hein. Même au marché, on n'en trouve pas, hein. Donc, après, je peux très bien en passer, tant mieux, hein. Quelque part. Mais si je suis le seul parce que je ne suis pas vacciné et puis que tout le monde continue... Voilà, c'est ça, hein. Il faut que ce soit cohérent, tout ça, hein. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai cherché à construire, hein, dans ma philo. Euh... C'est qu'il y ait un système cohérent et fonctionnel, hein. Qu'il ne soit pas simplement une manière de voir le monde, comme disait le percepteur au sujet de Marx, un philosophe, c'est une manière de voir le monde. Non, ça va plus loin, hein. Euh... Voilà. Le marxisme, ça a donné le socialisme, le communisme. Donc, c'est beaucoup plus qu'une manière de voir le monde. Donc, bon... Donc, essayer de voir un peu concrètement, euh... Euh... Et donc, là, par exemple, si on est un producteur local, euh... Euh... Bon, il vend au bord de la route. Sinon, ça part à Saint-Charles, hein, je crois, quand même un peu. Beaucoup, même. Donc, euh... De... 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 De créer, en fait, des rapports de... De liés à l'espace-temps, hein. Donc, de proximité, hein. Donc, euh... J'ai fait un schéma comme ça, euh... Un triangle. Euh... Euh... Un triangle qui réunit la consommation, la distribution et la production, hein. Donc, il faut imaginer, voilà, le centre de production, donc, il est là. Euh... Le centre de distribution, il est juste derrière, là, c'est Super U. Et euh... La consommation, bah, c'est moi, vous, nous, enfin, les gens qui sont là, euh... C'est les consommateurs. Donc, on a le producteur. Ici, là, on a le distributeur un peu au fond, là, on le voit, le Super U. Là, on voit un petit peu le nom. Et puis, euh... Là, on a des consommateurs. Voilà. Et donc, l'idée, c'est dans ce triangle-là... Après, un triangle, ça peut être... Voilà, j'ai pris le triangle, mais... Euh... C'est de raccourcir, donc, le raccourcissement des circuits de distribution. Et de production. Et de consommation, en fait. Raccourcissement des circuits, hein. Donc, euh... Bon, ça va beaucoup plus loin que l'économie circulaire, là. Ils en ont fait une imposture, un peu comme... Je disais l'écologie de l'action de Yannick Jadot. Ou aussi la social-écologie. En fait, j'ai vu que l'écologie sociale... Je fais une petite parenthèse. En anglais, ça se dit social-écologie. Hein, parce que c'est l'anglais. On inverse l'adjectif et le pronom. Donc, euh... L'écologie sociale de Murray Bookin, on en a fait... Enfin, en anglais, ça se dit social-écologie. Mais il faut... Voilà. Il y a un socialiste qui s'appelle... Laurent Hélois, je crois. Qui a écrit un livre, Social Ecology. Mais en français, quoi. Social Ecology en français. En inversant comme en anglais. Mais dans une logique allemande, hein. De réel politique. Euh... Donc, c'est... Voilà. Et puis, ça amène... Ça se transforme en biocop. Avec des caméras. Et des... Voilà. Et des produits. Des pots de confiture. À 5 euros. Euh... Le pot de... 200 grammes. Enfin, c'est affolant. Euh... Plus que ça, même. Ils font des petits pots de noisette. Genre, c'est 8 euros le pot de noisette. Il est grand comme ça. Et... Non, mais c'est... C'est... Un escroquerie généralisée. C'est-à-dire que quand tout... Quand tout le monde... Quand c'est une déviance, une corruption générale. Après, on ne voit plus, en fait, la corruption. Le meilleur moyen de ne pas... De plus voir la corruption. Peut-être qu'ils se sont dit. Euh... Sarkozyens et... 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 Voilà. Mitterrandiens. Je ne sais pas. Enfin, tous ces gens-là. Euh... C'est que... On va créer, créer, créer de la corruption. On va mettre... Tout le monde criminel. Hein. Tout le monde va devenir criminel. Donc, comme ça, voilà. On ne légalise pas la drogue. Mais en même temps, on laisse circuler à fond. Comme ça, tout le monde devient criminel. Corruption, 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 en fait. Tout le monde est corrompu. Un peu la logique d'Aeche, quoi. À partir du moment où tu as égorgé quelqu'un, après, tu fais partie du plan. Et donc, comme on nous pousse au crime, on est tous poussés au crime. Après, tout le monde est corrompu. Donc, quoi de mieux, après, pour laisser... Euh... Faire la corruption. Euh... Pour qu'elle puisse... Euh... Que la corruption puisse... Euh... Se... Se déplacer librement. Euh... Il faut que tout soit corrompu. Comme ça, au moins, nickel. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une volonté, euh... Satano ? Non. Euh... Voilà. Moi, j'essaye de... De vraiment de raisonner en termes de... De mécanismes, euh... Psychologiques, euh... Social, euh... Euh... Epistémologiques, hein. C'est lié à tout ça aussi beaucoup, hein. Donc, je pense que c'est tout ça, c'est à cause d'Etienne Klein, hein. C'est lui le coupable, hein. Donc, euh... Il faut bien un bouc émissaire, hein. Donc, euh... On a, euh... Julien Assange, et ben, ben, nous, on va... On va créer un bouc émissaire. On va dire que c'est de la faute à Etienne Klein, qui a pas voulu m'écouter. Et que c'était pas... En fait, la question de Bergson, c'était pas le moteur du temps qu'il fallait chercher. C'était le moteur de l'espace. Et c'est le temps. Ça fait, euh... C'est 8 ans que je lui dis, mais bon... Donc, euh... On va y arriver. Et euh... Et donc, euh... Voilà. Moi, je me... Je me mets un peu la pression, parce que... Je vous mets la pression aussi, parce que... À la fois pour moi, pour ma situation, euh... Euh... Par compassion avec l'humanité qui souffre, euh... De partout, quoi. Les gens qui sont isolés, enfermés, cachetonnés, euh... Euh... Au chômage, expulsés, comme moi, qui sont, voilà... On va le traiter, euh... C'est pas ce qui manque. C'est rien que dans mon pays. Et puis après, à l'échelle de la planète, alors au secours. Et puis, euh... Et puis après, il y a des icônes, comme ça, qu'on sacrifie, euh... Julian Assange, qui est en train de... De... De se faire torturer, euh... Depuis 10 ans. Alors que, bon... Il y avait de bonnes idées, mais... Et euh... Voilà. Et ce phénomène-là, hein... De... De... Qu'on a traité un peu dans nos premières vidéos, hein. J'ai commencé par ça. Essai de comprendre... Ah, il va aller faire un tour là-haut. Bon... Bah allez, on va se faire un petit tour au clair de lune. 30 minutes. Là, c'est le champ. À chaque fois, euh... Je vous ai fait, euh... La démonstration, un petit peu, le... Le temps, euh... Le temps, euh... Est à l'espace, euh... Dans le temps... Le champ, le champ est au temps, ce que l'espace... Ce que l'espace est... Est à la particule, hein. Ou au brin d'herbe. Et que c'était réversible aussi. Et puis après, donc, le... L'espace est au champ, ce que le temps... Est à la particule, au brin d'herbe. Donc, ils ont chacun leur petit temps. Ou ils ont chacun leur petit espace. Donc, du coup... Ah, bah... Où situer l'espace-temps, du coup, euh... Et euh... Et euh... Donc fini, euh... Donc avec mon axiomatique, c'est de... On finit... Euh... C'est-à-dire que le champ, il est fini. Et on va le définir. Donc on va... On va... On va dé... Dé... Délimiter... Écoutez-moi bien, parce que c'est pour résoudre P égale NP, hein. Il y a un million d'euros à gagner, hein. À la clé, alors. Attention, qui veut gagner du million ? Avec Jean-Pierre Foucault. Donc euh... Euh... On a un champ, là, voilà. Euh... Qu'on va délimiter. Donc on va le définir. Du coup, il est fini. Hein. Donc axiome temps fini. Le sens, irréversible. Euh... Qui définit, donc c'est le... L'axe-espace, euh... Moi-même monde. Qui définit, euh... Euh... Sens-forme. Donc c'est la forme, euh... Irréductible. Parce que c'est... On ne peut pas... Voilà. C'est lui, il est défini. Donc on ne va pas le réduire. C'est... Voilà. On le prend en entier. On le définit. Donc on le... On lui détermine une démarcation. Euh... Voilà. Un contour. Et euh... Fini qui définit l'indéfini. Donc là, c'est là que c'est ce passe-temps. Et l'indéfini, en fait, bah c'est tous les... Tous les brins d'herbe, hein. Euh... Qui sont... Qui sont... Qui sont tous... Euh... Donc qui sont... Qui sont le fruit de cette relation, en fait. Donc voilà. C'est le mouvement, hein. C'est la cause du... Donc il y a la cause du mouvement. Le fini. Euh... L'espace. Du mouvement de l'espace. Donc euh... Il y a... Il y a... Dans les années 90, ils faisaient des... Je crois qu'ils ont fait une espèce de couverture géante, comme ça. Euh... Euh... Les partisans de la complexité en France. Et ils ont fait une... Un... Avec des... Avec des... Des aiguilles à... Voilà. Avec de la laine. Ils ont fait une immense couverture pour représenter la complexité, hein. Un événement comme ça. Euh... Donc bon. En quoi ça peut servir... Ça peut aider les physiciens ? Eh bien euh... Bon. J'ai fait des formules, quoi. Voilà. Moi j'ai fait des équations, hein. Où je pars de un peu... Temps égale espace égale zéro, un peu. Donc l'intrication. Donc partir du principe que toute cette zone-là, elle est définie... Elle est intriquée, en fait. C'est... En tant que telle. Donc il faut que ce soit à la même échelle, apparemment. D'après ce que j'ai compris, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrication d'une échelle à l'autre. Euh... Je sais pas. J'ai pas... Voilà. Après, j'aimerais tellement... Bon. Pour ça, il faut que je fasse au moins 2-3 ans d'université, hein. Pour atteindre le niveau d'Aurélien Barreau. Il faut être honnête, hein. Un minimum, hein. Bon, voilà. Donc euh... Moi je laisse à César ce qui appartient à César, hein. Donc euh... Euh... Donc les lauriers, voilà. Pour les... Les... Mais euh... Mais euh... Je fais mon travail, donc j'essaie d'apporter vraiment le... Le... Ce qui manque... Ce qui manque à la connaissance. Euh... L'axiomatiser un peu dans tous les sens. Euh... Donc euh... Donc voilà. Peut-être si on peut... Parce qu'on arrive pas justement à dépasser Feynman. Euh... Tout... Tout est affecté, quoi. Euh... Donc voilà. J'essaye de penser global et de voir un peu localement ce qui peut se passer. Donc globalement, on a... On a subi une crise des sciences. Qui nous conduit vers un scientisme, une dérive sectaire de la société. Un obscurantisme. De la modernité. Et euh... Et euh... Et en même temps euh... Euh... Voilà. Ça se répercute sur euh... Sur nos... Le moindre de nos gestes. De nos... De nos petits comportements. Et euh... Et euh... Et c'est tout... Tout ça c'est diffus en fait. Mais là euh... Kéro tu m'emmènes mais là il fait froid et il fait nuit. Et il faut que j'aille chercher l'aspirateur. Donc non Kérozen. Kérozen. Il est où ? Kéro il faut que j'aille chercher l'aspi là. Viens ici on va pas euh... Non non. Il est en train de m'emmener mais là il fait nuit et on ira demain. Viens là Kéro viens. Euh... Donc voilà. J'aimerais bien creuser les mathématiques tout ça avec vous. Enfin les euh... Mais euh... Il faut que j'ai de l'interaction. Euh... Enfin avec les membres du labo. Il faut... Il faut... Euh... Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut arriver à convaincre l'académie des sciences ? Est-ce qu'il faut euh... Arriver à convaincre la justice ? Euh... Ou alors euh... Euh... Parce que c'est un peu ridicule mon affaire de m'en prendre un peu aux politiques. Euh... Mais en même temps c'est tellement grave ce qui se passe actuellement euh... 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 Je me sens responsable. C'est inquiétant quoi. De là qu'on s'en prenne aux enfants et à la danse. Euh... La liberté de danser quoi. Il faut voir euh... On va faire un petit... Un petit détour sur ma philosophie de la free party quoi. Euh... Euh... La danse euh... Euh... C'est euh... Du point de vue euh... Euh... Anthropologique euh... Euh... Humain euh... Euh... Maintenant les Africains sont connectés hein. Sur euh... Sur Facebook, sur internet avec nous hein. Donc c'est eux hein. Le... Le... Le berceau de l'humanité hein. Et euh... Et euh... Et la danse enfin surtout en Afrique noire quoi hein. On sait euh... La place qu'elle occupe dans la culture hein. Euh... Euh... Traditionnelle. Et qu'elle occupait encore chez nous euh... Y'a pas si longtemps que ça euh... Dans les folklore. Enfin on en a fait des folklore. Mais euh... C'était des traditions millénaristes euh... Euh... Voilà euh... Les... Hein. On a tous un image un peu de... 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 De détenus du 19ème siècle. Qui était très codé hein. Avec des patois locaux. Euh... Et des tenances locales. Des manières de faire la fête. Euh... C'est très très important pour l'humain. Et euh... Euh... Je parlais de la famille comme euh... Institution des institutions. Parce que c'est là où... C'est là où tout commence. Et euh... Parce que c'est là où on comme... On procrée hein. On procrée la vie. Et qu'il y a donc des institutions comme l'UDA. Qui vraiment usurpent... Euh... Abusent de ses droits. Usurpent nos... Usurpent nos droits. Euh... Euh... Bon ben là euh... 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 Il y avait un... Euh... Il y avait un petit... Minute papillon qui a fait un petit... Vraiment il est bien. Il fait des super... Euh... Super textes. Il écrit des super textes. Et euh... Et euh... Et donc il dénonce le... La fermeture des discothèques. Euh... Et l'interdiction de danser dans les restaurants même hein. Pour le 31. Pour Noël et jour de l'an. Donc il faut voir quand même la frustration. Le... L'infantilisation. Le... Qu'on nous assène hein. Euh... Bon estimez-vous heureux. Sinon je vous confine quoi. En gros c'est vraiment... On est vraiment dans une logique de... Euh... De patriarcal et euh... Et euh... Voilà. Réactionnaire quoi hein. Et... Euh... Donc euh... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh... Oui. Donc la danse elle est vraiment... C'est là où tout euh... On peut dire que c'est une institution aussi la fête. Euh... Comme la famille. Peut-être l'institution de... 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 De la société. Parce que c'est... C'est là où tout commence. Où tout... Tout se fait quoi. Avec mon père et sa mère. Et sa famille. Et euh... Bon même quand... Quand on est né justement. Bon le... Tous les problèmes qu'il y a après sur les... Les orphelins et tout ça hein. Les foyers et tout ça en France. Bon ça cause problème. Et après la fête euh... Le fait de se réunir librement. L'association de la loi de 1901. Le fait de... De se réunir euh... Et de... De célébrer la vie. Hein. C'est ça euh... Simplement euh... Faire la fête à Noël. Au jour de l'an. Enfin c'est... C'est une nouvelle année. Mais bon nous en free party. C'est vraiment... On célèbre euh... Euh... Oui voilà. Un rapport au cosmos aussi. C'est... C'est... C'est une nouvelle manière de voir le monde. C'est... C'est... C'est une institution qui est... On peut... On peut voir ça comme une institution. C'est-à-dire qu'avant de créer des palais de justice. Euh... De créer des organisations mondiales du commerce. Enfin toutes ces institutions modernes. Euh... L'humain pendant ces... C'est... C'est milliers d'années. Millions d'années. Euh... Euh... Bon ils se réunissaient autour d'un feu. Et puis ils dansaient quoi. Hein. En tapant sur un truc qui résonne. Euh... Donc euh... Donc euh... C'est quelque chose de profondément inscrit chez l'humain. Et d'où tout... D'où tout a émergé. Euh... De la fête est née le... 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 Euh... Voilà. C'est se mettre en scène aussi. Hein. On voit bien comment on retrouve le... 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 Dans le monde du spectacle. Et le monde du droit. Enfin on voit bien un avocat. Tout ça. C'est... C'est... C'est très... Théâtralisé quand même. La justice. Donc euh... Donc voilà. Donc euh... Euh... Il s'attaque. Il s'attaque vraiment au fondement. Donc quand je vous parle d'un projet de génocide. Ou de... Vraiment de s'attaquer non... Pas seulement à l'humain. Mais à la vie. Euh... En règle générale. Euh... Et particulièrement à la... 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 La nature de la culture. Euh... Parce que si on dit la nature humaine. Bah non voilà. Il n'y a pas vraiment de nature humaine. Un bébé seul. Euh... Isolé de tous ces... Dont il n'arrive pas à se développer. Bon. Parait-il. Mais voilà. Euh... C'est... C'est... C'est un arrachement de la nature. Non. Pour reprendre un peu le thème de Marx. Et bon. Ce sera une liberté euh... 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 Bon. Voilà. D'extraction de domination. Des rapports dans la violence et le conflit. Euh... Donc non. En fait. De construit tout ça. Et... Ce serait peut-être pas ça justement. Le... Cette... Cette fameuse... Euh... De... Situation de l'homme. Euh... Au dessus de la nature. Ou alors vraiment différent. Qu'il y aura une origine divine. Par rapport aux animaux. Euh... Non. 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 Et non. Et renom. Les sciences aujourd'hui sont beaucoup trop abouties. Euh... Beaucoup. On a beaucoup trop de preuves. Euh... Desculées. Euh... Dans tous les sens. Non. On peut plus. On peut plus. On peut pas. Euh... Rester euh... Sur... Sur... Sur ces vieilles croyances. Mais... 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 Au contraire. Là on peut les rénover. On peut les retrouver. On peut les réinterpréter. On peut les remettre à jour. C'est ça cette idée de... De seconde nature. C'est à dire que c'est pas une nature qui est là vraiment pour mettre un terme définitif à la culture et à la nature elle-même quoi. Donc s'arracher définitivement parce que c'est la mort absolue hein. On coupe un arbre. On l'arrache. On lui enlève ses racines. Il est mort. Donc après bon on peut l'élever en hydroponie mais voilà. Enfin voyez le... Voilà. On peut l'élever hors sol mais voilà. C'est comme ça qu'elle est notre agriculture. Elle est... On essaye vraiment de... De... De tuer son... Son... Sa propre origine quoi. Son... Sa source même hein. Donc euh... Donc on va finir sur quoi ? Sur euh... Sur... Sur cette lutte contre nous-mêmes. C'est vraiment le... Le... Le gros problème paradoxal du... De l'espace justement. Si... Si l'espace est totalitaire. C'est-à-dire qu'il y a que de l'espace. En réalité. Euh... Mais euh... C'est un espace qui fabrique des... C'est... C'est un temps qui est la cause de son mouvement. C'est le temps qui est la cause de son mouvement. Donc il n'existe pas. Seul l'espace existe. Donc est en mouvement du fait du temps. Euh... Du coup euh... C'est le même temps hein. Qui fait mouvoir l'espace où qu'il se trouve. Mais qui... Qui... Qui fabrique. C'est le même état au temps. Ce que l'espace est à la différence. Donc en fait il n'y a que des différences. Hein. Donc c'est... C'est... Cette complexité de concevoir à la fois une chose et son inverse. Mais dans un rapport euh... Dynamique. Constructif. Intelligent. En phase avec le... L'histoire de... L'histoire des idées. Euh... La réalité des... Des... Des sciences actuellement. Et les défis qui s'annoncent à nous quoi. Voilà. J'essaye de faire des... Des ponts comme ça. Euh... Dans une logique cohérente. Et euh... Et euh... Et euh... À la fois qui... Qui mène à des déductions. Ou euh... De façon inductive. Donc j'essaye de résoudre le problème de Maurice Schlic. Qui posait la question euh... Au début du 20ème siècle. C'est un des fondateurs de... 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 De Vienne. C'est pas n'importe qui Maurice Schlic. Hein. Donc euh... Sa théorie générale de la connaissance. Euh... Bah... On est en 2020. Et puis bah... Euh... On a des trous noirs. Des... De... De la matière noire. Hein. Mais on a pas de théorie générale de la connaissance quoi. Un corps noir. De l'énergie noire. Euh... Des... 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 Des messes noires. Euh... Gouvernement. Mais on a pas de théorie générale de la connaissance. Donc moi je vous en offre une. Euh... C'est sur Facebook et Youtube. Euh... C'est euh... L'espace-temps au fondement du tout quoi. Voilà. C'est une théorie générale de la connaissance quoi. Euh... Au fondement du tout y compris du... Du langage et de la connaissance. La... Connaissance euh... Connaître, naître ensemble. Donc on a tous un rapport à l'espace et au temps. Tous, tous, tous. Voilà. Ils en pensent quoi les chats ? On voit plus rien. Euh... On voit plus rien. Donc voilà. 45 minutes euh... Bonne soirée à vous. Euh... On finit sur la lune. Voilà. Qui reste encore un mystère à nos jours. On connaît pas son origine non plus. Hens hein... Hopp...